salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va voir les clubs de mma dans lesquels vous pouvez vous entraîner sur paris ou région parisienne bien évidemment je vais pas pouvoir parler de tout le monde d'accord d'un parce que ça ferait une vidéo de beaucoup trop longue et de deux parce que je connais pas tout le monde en fait maintenant je vais parler essentiellement des clubs que moi je connais ce soit sur paris ou région parisienne et puis voilà m'en voulez pas du coup tous ceux que j'ai oublié n'hésitez pas à les mettre en commentaire que ce soit leur nom et puis aussi peut-être ils ont un site internet ou un instagram n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme ça bah voilà ceux qui auront vu la vidéo ils pourront aussi aller jeter un coup d'oeil dans les commentaires pour voir s'il n'y a pas un club de mma vers chez eux voilà avant de commencer n'oubliez pas vous abonner que ce soit ma chaîne youtube à mon instagram tik tok facebook voilà n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à commenter me donner des idées aussi s'il ya des sujets que vous voulez que j'aborde sous ce format là ou peut-être des techniques que vous voulez que je montre aussi sous format explication de techniques sur le tatami et puis bah voilà n'hésitez pas à liker commenter etc vous connaissez bah pour commencer on va commencer par le nr fight club paris nr fight club paris c'est mon club que je gère donc c'est trois clubs sur paris deux clubs dans le 13e un club vers le 11e quand vous êtes inscrit vous avez accès aux trois clubs et puis à des cours voilà tous les jours du lundi au dimanche et ce qui est intéressant c'est que quand vous êtes inscrit vous avez accès à tous les clubs et à toutes les disciplines donc même si à la base vous venez que pour le mma bah peut-être que tiens je veux compléter avec un peu de cours de boxe anglaise à je veux compléter avec des cours de lutte à livrer ainsi de suite voilà ça c'est vraiment le point fort de nr fight c'est que vous pouvez vous entraîner dans plusieurs disciplines avec le même abonnement et aussi dans plus avec plus à plusieurs niveaux aussi débutants tout niveau ou compétition voilà donc ça c'est le nr fight donc les infos sur nr fight.com le deuxième club qui est pas très loin de deux clubs dans le 13e c'est le platinium donc le platinium c'est dirigé par loïc pourra mais le coach en mma il me semble que c'est christophe d'affreville voilà un ancien combattant de mma très compétent était passé au club on s'était rencontré donc très très sympa très compétent au niveau du combat au sol en lutte à livrer bah c'est patricio carlos qui est l'une de mes ceintures noires quelqu'un qui germine la ceinture noire que j'apprécie énormément qui fait un gros travail qui aussi arbitre juge sur les événements de mma nous voilà ils savent de quoi ils parlent donc n'hésitez pas si les horaires les tarifs la location le l'endroit où il est ça vous convient mais n'hésitez pas à aller voir là bas ce que ça donne troisième aussi qui est pas très loin de chez nous du 13e enfin qui est dans le 13e mais aussi en banlieue proche c'est la free fight academy une free fight academy c'est donc c'est dirigé par mathieu ni cours qui a été l'un des premiers français à faire à l'époque du valetudo du free fight donc le mma d'avant il ya un peu plus de liberté encore plus de liberté et du coup c'est lui qui gère les séances après c'est surtout alors il me semble qu'il est surtout dans des structures associatives dans des structures de la mairie donc c'est plutôt un format associatif et pas un club privé comme nr fight comme platinum ou comme d'autres clubs aussi que je vais citer voilà donc quand vous êtes abonné il me semble que vous avez accès à toutes les structures aussi voilà mais pareil n'hésitez pas free fight academy suivez les sur internet ou n'hésitez pas à les voir les faire un cours voilà c'est plus format associatif tac 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 je les ai noté parce que enfin j'ai noté ce ce que je connais le plus pour pas l'oublier parce que j'ai déjà filmé cette vidéo et j'avais oublié deux trois personnes et je sais qu'ils allaient m'en vouloir à vouloir venir nous défier dans le club donc je voulais pas les oublier un autre club sur paris même c'est un nouveau club c'est la carner carner alors je sais pas si c'est carner gym carner academy carner club en tout cas c'est guillaume carner qui est à la base ancien combattant est aujourd'hui professeur de boxe taille qui a ouvert sa propre structure privée alors il a aussi il me semble des structures forme pareil associatif sous forme associative et du coup je sais pas comment ça se passe au niveau des abonnements mais en tout cas il a une salle privée qui est plutôt dans le nord de paris il me semble que c'est le 19e ou 20e me semble n'hésitez pas si vous avez plus d'infos mettez les sur en commentaire voilà site internet etc mais là bas le professeur il me semble que c'est cédine à sec cédine à sec pareil combattant très complet de mma très bien très bien en anglaise pieds poings très bien en lutte très bien au sol donc vous pouvez y aller les yeux fermés si vous êtes dans le coin et si les horaires vous conviennent et c'est donc n'hésitez pas à aller voir il y a aussi le platinium alors il me semble que c'est toujours norman parisi qui donne les cours là-bas norman parisi normalement vous devez le connaître ancien ancien ou toujours combattant en mma mais qui a une grosse 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 expérience il a il a tourné dans pas mal de clubs dans le monde donc pareil n'hésitez pas à aller jeter un oeil au cajine le cajine c'est entre bastille et nation entre bastille et nation voilà vous avez ce club là qui est dans le fond d'une cour donc pareil n'hésitez pas à aller jeter un oeil ça peut être sympa ensuite les prochains clubs dont je vais parler c'est pas paris même c'est bon proche banlieue est un peu plus éloigné donc le premier le qui je vais parler c'est la hatch academy avec aujourd'hui saladin parnace puis plein d'autres et c'est saladin qui brille le plus mais il ya un très très gros niveau de compétiteurs là bas bas surtout orienté pieds poings mais je peux vous assurer que au sol c'est pas du tout des merguez même en lutte alors hatch stéphane chauffouriez son surnom c'est hatch qui est le gérant du club lui à la base il est lutteur donc plutôt gréco romaine mais bon il a aussi des bonnes bases en l'équipe donc même si on n'entend pas trop parler même si on voit pas trop je sais qu'il intervient régulièrement sur les cours pour pour les aider qu'il n'hésite pas non plus à enlever son t-shirt pour aller lutter avec avec ses ses adhérents ses compétiteurs voilà et puis après on a arnaud templier qui est sur place qui gère je crois essentiellement les cours pieds poings on a boris johnstompe qui est très complet en mma qui est une très bonne à pas je n'ai jamais vu mais c'est ce que j'ai entendu parler que en boxe anglaise il était très bien au sol la dernière fois que j'ai tourné avec lui il m'a écrasé pendant dix minutes qui il est plutôt bien et puis voilà qui d'autre la bande intervenant bref il y a du passage il y a du monde ils essaient vraiment de enfin ils ne sont pas ils essaient c'est ils sont vraiment professionnels dans l'encadrement de leurs élèves mais il me semble que c'est beaucoup plus orienté compétiteur que pratique on va dire loisir je pense qu'il y en a mais voilà si vous êtes compétiteur ou si vous voulez faire de la compétition n'hésitez pas si vous êtes dans leur quartier c'est au bervilliers donc sur tout le nord de paris au bervilliers n'hésitez pas à aller voir là bas ce que ça donne mais faut y aller préparer parce que c'est c'est un gros gros niveau voilà ensuite on a le mma factory alors je sais pas s'ils ont encore leur salle c'est pour ça je n'ai pas mis dans paris je sais pas s'ils ont encore leur salle dans le 12e alors ces portes de charenton il me semble ils ont ils avaient une petite salle enfin petites salles sur paris c'est un peu difficile d'avoir des grandes salles donc c'est à peu près la même surface que nous ce qu'on a sur paris mais aujourd'hui en tout cas je sais sûr et certain c'est qu'ils sont à ringis en fait ils ont récupéré la salle de vénome qu'ils avaient ouvertes à ringis et c'est eux qui occupent l'espace maintenant là bas il me semble donc de ce que je vois des vidéos c'est qu'ils ont mis beaucoup de cours collectifs là bas donc c'est pour ça que je suis pas sûr qu'ils aient gardé la salle dans le 12e je sais pas à voir donc si vous avez l'info n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires donc bah le head coach c'est fernand lopez mais après il a pas mal de je crois que c'est pas mal les combattants professionnels qui encadrent les séances on va dire spécifiques que ce soit au sol en anglaise en pieds poings en lutte voilà comme ils ont un peu des mecs qui viennent de partout il y a aussi bien des lutteurs que des boxeurs que des grappleurs donc je pense que c'est comme ça qu'ils arrivent à à structurer les l'enseignement les plannings là bas encore une fois c'est je suis pas jamais allé sur place je sais pas comment c'est vraiment sur place après pareil c'est un peu comme la hatch academy c'est plutôt orienté compétiteurs même s'ils ont des créneaux loisirs mais mais en compétiteurs c'est sûr que si vous êtes dans le coin faut n'hésitez pas à aller voir là bas ce que ça donne encore une fois c'est je pense que c'est important bah de se sentir bien dans son club c'est essayer d'essayer des clubs et puis essayer de voir dans le club vous êtes le mieux senti ok le club dans lequel vous avez préféré vous entraîner et c'est là où faut vous inscrire quoi d'accord l'ambiance générale la qualité de l'enseignement les relations humaines aussi en avec le professeur ou avec même les élèves voilà c'est important donc n'hésitez pas à aller dans les clubs pour voir ça euh j'ai encore deux deux clubs à parler à citer ici le premier c'est magnum qui est sur le niveau de malakoff magnum c'est géré par aziz je ne sais plus son nom de famille qui est du coup ceinture noire de lutte à livrer euh donc avec qui on travaille je lui ai remis sa ceinture noire de lutte à livrer mais moi personnellement je lui ai pas appris énormément de choses c'est surtout lui qui s'est beaucoup formé qui s'entraîne avec ses élèves c'est là où il y a notamment Mansour Barnaoui qui s'entraîne euh donc là bas c'est surtout associatif c'est une salle associative enfin c'est une salle de la mairie donc ils sont sous forme associative dans une salle de la mairie donc il y a pas énormément de créneaux mais sur le même créneau bah vous pouvez être aussi bien débutant euh intermédiaire ou compétiteur que vous allez trouver votre place il me semble que c'est comme ça et sur le tatami ils divisent le tatami en fonction des niveaux et euh et c'est comme ça que ça s'entraîne là bas donc pareil n'hésitez pas à aller voir euh c'est la magnum team euh donc voilà n'hésitez pas à aller voir ça c'est vers Malakoff c'est surtout MMA bien évidemment après c'est un MMA que j'apprécie parce que c'est plutôt orienté sol même si ça s'est boxé debout mais euh voilà ça soumet ça cherche beaucoup la soumission au sol donc ça me plaît ça me plaît pas mal le dernier club que je vais citer euh c'est le club old school qui est à Villecraine euh le club old school alors pourquoi je le cite parce que bah je connais le professeur Gaëtan Hurtel et puis aussi parce qu'ils sont déjà venus faire un échange ou deux avec nous à Paris donc euh on les connait puis il y a certains de leurs élèves euh compétiteurs qui ont combattu face à certains des nôtres donc euh c'est pour ça qu'on les connait aussi euh voilà et pareil alors il me semble que c'est beaucoup plus orienté compétition alors je sais pas si c'est que orienté compétition ou s'il y a aussi des créneaux de loisirs n'hésitez pas à vous renseigner pareil si vous avez l'information n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires euh et puis voilà je suis désolé si j'ai oublié des clubs c'est vraiment pas euh c'est vraiment pas voulu euh je sais qu'il y a d'autres alors bien évidemment il y a plein de clubs de sport de combat sur Paris il y en a plein d'autres peut-être qu'on fera une autre vidéo euh pour vous présenter les clubs de lutte à livrer peut-être les clubs de JB peut-être les clubs de boxe anglaise et ainsi de suite euh mais voilà en MMA euh avec quand même plus qu'un créneau par semaine pour ceux qui recherchent vraiment un club de MMA ben voilà je pense que je les ai tous cités peut-être que j'en ai oublié n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires bien évidemment ne me mettez pas des clubs encore une fois où c'est un créneau par semaine il faut qu'il y ait au minimum trois créneaux par semaine euh avec un prof quand même qui a certains bagages en MMA euh et puis et puis voilà peu importe si c'est loisir ou compétiteur n'hésitez pas à le mettre ok ben j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez trouvé des informations euh enfin que vous avez trouvé des des informations que vous avez données intéressantes et puis ben n'oubliez pas commentez, likez, partagez abonnez-vous et puis pour ma part on se retrouve dans une prochaine vidéo merci à tous ouça 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 ouça